Comment ça ? Seulement quatre rythmes pour jouer presque toutes les chansons ? J'y crois pas. Si si, regarde ce qui suit. Le principe quand on joue du piano pour s'accompagner, c'est de se baser sur une grille d'accords. Mais évidemment, une grille d'accords seul, ça suffit pas. Faut bien lui ajouter un rythme. Dans la musique dite pop ou populaire, ce qui est intéressant, c'est qu'avec seulement quatre rythmes en poche, c'est assez facile d'interpréter la plupart des chansons. Le premier rythme, c'est un grand classique, la balade. C'est celui qu'on retrouve par exemple dans Imagine. Alors, pour jouer, il faut jouer avec la main droite un accord sur chaque temps et chaque division du temps avec un balancement. Je vous le joue lentement. Trois, quatre et... 1 et 2 et 3 et 4 et... Tout simplement. Et la main gauche, elle va jouer une fois sur chaque changement d'accord, soit avec une note seule, soit en la doublant à l'octave. Je vous joue tout ça avec les deux mains. Le deuxième rythme, toujours pour les balades, c'est une simple évolution de celui qu'on vient de voir. En fait, on va simplement arpéger la main droite. Par exemple... Voilà ! Normalement, avec ça déjà, vous pouvez jouer la plupart des balades. C'est bien aussi quand ça bouge un peu. On va donc voir maintenant un rythme un petit peu plus dynamique. La main gauche va faire un balancement à l'octave, comme ceci. 3, 4 et... 1, 2 et 3, 4... 1, 2 et 3, 4... Et la main droite, elle va jouer sur le deuxième temps, entre le troisième et le quatrième temps, et entre le premier temps. Bon, je vous le montre lentement. 3, 4 et... 1, 2 et... 3 et... 4 et... 1 et... 2 et... 3 et... 4 et... 1... Je vous rejoue tout ça avec les deux mains. 3, 4... Alors, pour les titres rapides, ce rythme-là, c'est un vrai passe-partout. Ceci dit, rien n'est gravé dans le marbre. Pour varier vos interprétations, il ne faut pas hésiter à varier aussi un petit peu la main gauche. Comme ça, par exemple. Arrivée là, on peut déjà couvrir une grande partie des chansons. Mais comme toutes les chansons ne sont pas forcément écrites sur quatre temps, c'est pas mal aussi d'avoir quelques basses de ternaire. Ou on peut aussi dire rythme-valses. Alors, quand je dis valse, ça ne veut pas forcément dire valse-musette, comme dans Mon amant de Saint-Jean. Mais on retrouve ce rythme dans Riche de Claudio Capeo, par exemple, ou bien Le Soldat de Florent Pagny. En plus, ce rythme n'est vraiment pas compliqué. Il suffit de jouer la main gauche sur le premier temps, et la main droite sur les deux temps suivants. Ce qui nous fait... Voilà ! Mais normalement, avec ces quatre rythmes, vous pouvez tout de suite interpréter beaucoup de chansons. Alors évidemment, si vous voulez jouer exactement l'interprétation originale, il faudra suivre des explications plus précises, comme celles que je propose sur playpopsongs.com, par exemple. Mais déjà, avec ces quelques rythmes, vous pouvez faire sonner pas mal de grilles d'accords. Alors, si vous avez des questions, postez un commentaire là, en dessous. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo, et à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. Ensuite, si vous souhaitez être au courant des prochaines vidéos, abonnez-vous, et cochez la petite cloche. Voilà, je crois que j'ai tout dit, alors merci, et à bientôt !